Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered, nous sommes partis pour la seconde partie de campagne avec les SIPI, la famille romaine au sud de l'Italie en gros, on va aller, tu sais de qui on vient chez nous, oui je sais monsieur Willem, on est là, on est là mais t'inquiète pas, on va continuer notre campagne, donc on avait commencé à faire une grosse poussée contre les Carthagina, on a pris un pied à terre à Tapsus, on est en train de mettre la pression sur Carthage, et là on va tenter, on voit une petite menace Carthagina, on va essayer d'aller l'éliminer, ça marche qu'elle aura plus tard, et merci de ton passage et de ton abonnement, des bisous. Ok, je sais comment on va procéder là, les tirailleurs sur l'infanterie ibérique, et les écuitesses sur les jambes l'eau. La gagne de stream à 7h du matin, tout le monde poste, quand nous sommes tous posés ce soir, pour se faire un bonheur, cette petite matinée, je vais me coucher là, 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 au secours, On s'en fout, alors, où sont-ils ? Ah, ils sont là-bas, ok. Alors, nos mercenaires, là, c'est parti. Ils disent que la victoire est envisageable, ok, on va changer ça. Donc, on va diviser notre armée en deux parties. Je trouvais que sur Rome 1, moi, je me souviens, moi, ce que je faisais, je ne sais pas, vous, les gars, mais quand j'avais des factions avec plein de généraux, des fois, je faisais une armée quasiment full généraux, juste pour protéger mes propres trous, je ne sais pas si vous le faisiez. Alors, attention, où est-ce qu'ils vont ? Je vais essayer de voir comment ils vont réagir à ma menace. Alors, attends, est-ce que comment ils vont réagir ? Oh, la chair dans le dos aussi, elle n'a pas dû faire du bien, si tu veux mon avis. Eh bien, voilà. Allez. Hop. Il y en a marre des cartages qui se promènent, là, d'être touristes. J'ai perdu 6 hommes, c'est correct. C'est correct. Alors, toute communauté de la capitale de votre faction peut voir son ordinateur d'influence baissée, ce qui est logique. Bon, ben, c'est fait. Je peux reformer ma cavalerie, là, ça, c'est cool. Lui, je vais l'envoyer au sud. Et lui, je pense que mon héritier, je vais l'envoyer aussi. Je me souviens. Donc, moi, je vais les foutre dans les capitales et comme je savais où ils sont quand j'en avais besoin. Chacun sa méthode, ça, j'avoue. Alors, là, il me reste un peu d'argent. Un short in the way, ça me coûtait quasiment les deux tiers de mes revenus. Là, je vais avoir un peu d'argent en plus. Là, je vais avoir dans deux tours ça. Et là-bas, je vais faire un marché pour un peu plus de revenus également. Bon, s'ils me sortent d'autres unités au fur et à mesure, je peux les détruire. Moi, je dis oui. À mon avis, le becus que j'exerce sur le port de Carthage, déjà, ça doit bien les étrangler. Oh non, Cornélius. Repose en paix. Les dieux ont jugé bon d'envoyer cet homme dans notre monde. Sans doute, sa bourse sera-t-elle pleurée par toute sa maisonnée, esclaves compris. Là, je n'ai plus de généraux. Là, j'ai mon héritier qui est à Syracuse. Lui, il est resté là. Lui, il reste à Capouf, là, juste. Ah, ok. Eh, il y a un truc à faire, là. Il y a un truc à faire. Alors, déjà. Carthage. Alors, je vais déjà voir si on a des Merkos dans le coin. Non, on n'en a pas. On va avoir besoin de troupes. Voilà. Et je vais aller partir à l'assaut de Carthage. Asdrubal est là-bas. Et je vais voir si je peux recruter des troupes. Ouais. On va recruter ça. Et... Un autre javelot, ça aura son utilité. On va voir comment réagissent les cartages et les numides ici. Ah, là, il y a un rebelle. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es quoi, toi ? Tu es un pêle-taste. Vous vous sentez l'héritier, là ? Il faut toujours un héritier qui se batte contre des rebelles. C'est la tradition dans la famille Sipi. De sa vie, vous. Allez. Ils ont pari que je le perd, là. Ils sont là. Ouf. Oh, je crois que là, ça... Bon. Allez. C'est la chasse aux rebelles. Suss aux rebelles. Suss aux... C'est la chasse aux rebelles. C'est la chasse aux rebelles. C'est les Sipi. Parfait. Comme ça, la dévastation, ça devrait calmer un peu le tout. Là, on va prier que... Alors là, il y a une autre unité isolée. Attention. Là, on est en embuscade. C'est beau, ça. Et est-ce que j'ai un marché dans le coin ? J'ai un gouverneur. J'ai essayé d'explorer un peu la région. Enfin, un gouverneur, un diplomate. J'ai essayé de localiser un peu les villes. Là, on est bien. Niveau de l'économie, là, c'est pareil. Là, je ne peux rien faire de plus ici. Je vais refaire un marchand là-bas. Bon, c'est pas mal du tout. Ah, ça, les cartages commencent à avoir une faute. Oh, les gonos, ils sont vénères. Ah, un diplomate limite. Alors, je vais dire non pour le droit de commerce. Mais je veux bien ça, tu vois. Comme ça, on sait où vont se trouver les nubides. Qu'ils ont... Alors, ils ont une colonie, là. Ils ont la colonie, donc, que je pensais... Donc, ils ont 6 reines. Et ils ont 6 voix. Ouais, c'est l'oracle de 6 voix, effectivement. Oh. Oh, attends. Je vais tenter un truc. Comment on peut faire mal aux nubides si on les attaque de sirène ? Comme ça, on va à 6 voix. On récupère là et on remonte. On laisse un peu s'entretuer, tu vois. Derrière, on aura une armée aussi dans le dos. Attention. Là, ils commencent à avoir d'autres navires. Des birèmes. Nous, on a quoi ? Oui, capitaine. On a des birèmes. Je vais faire des points de sape. Une échelle. Siège de la communauté en place, sire. Bon, par contre, le terme sire, j'aime pas trop à cette époque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... On fera avec. Là, je vais faire birème. Encore une note birème, si je peux. Mais je dois faire surtout ça, là. Le marchand pour la Sicile. Et un port, surtout pour développer la Sicile économiquement. Ça va être aussi un de mes centres économiques. Et après, là, il faudra que je fasse du militaire autour. Donc là, on en a pour combien de temps ? 8 tours. Ça va être long. Ça va être très long. Donc on va... Non, non, non. Pourquoi t'as rompu le siège ? Voilà. On a une armée de 14 qui est en place. En arrière, on a de la réserve. Le problème, c'est qu'on n'a pas de général. Donc là, c'est toujours cette communauté-là, je pense. Par là. Je vois un peu leur armée. Alors lui, le sus élégant. Bon. On a un élégant. Véritable Apollon, plus 3 en influence. On a quelqu'un qui a un canon de beauté, on va dire. C'est pas mal. Les gaulois, ils sont en train de se mobiliser dans l'honneur de l'Italie. Attention. C'est pas mal du tout. Eh, il y a une autre armée là. Par contre là, je suis embêté. J'ai envie de recevoir du mythe. Tiens, bien là, toi. Là, j'ai renforcé l'armée en cas de besoin. Parfait. Oh, il y a un petit souci là. Je sais pas, il y a des bugs, on dirait. Je vais rajouter un autre Vélites. C'est ce qu'il pourrait y aller. En fait, j'ai peur qu'il m'attaque là, avec son armée là. Je sais pas ce que c'est, mais méfiance. Donc là, on va débarquer. On va voir un peu ce qui nous attend ici. Je sais pas du tout ce qu'il y a. J'ai gardé mon espion ici. Pour voir un peu comment ils vont réagir. Là, on a une flotte de quoi ? De cartage encore. Ok. Je vais la renforcer en cas de besoin. Mais bon, là, cartage est bien paralysé. Ça, c'est une très bonne chose. Je vois un peu sa puissance, tiens. Alors, cartage. En termes de classement militaire, ils sont un poil en dessous de nous. En production, ils ont un peu baissé. En territoire, ils ont encore 5 territoires environ. Donc, si on les compte, ça fait 1 ici. Ah bah, Palma vient de tomber au moins des... D'accord, bon. Les... Comment dire ? Les judis sont en train de dégommer cartage aussi. C'est assez impressionnant. Donc là, on sera à 5, 6 territoires. 7. Et c'est de la 9. 10. Il y aurait celui-là à les chercher. Ça ferait 11. On serait à 12 là-bas avec le Maroc. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc peut-être qu'il va falloir commencer à penser peut-être à l'Espagne. Avec 2, 3 villes par-ci, par-là, on se met bien, quoi. Bon, très bien. Nous traînons point. Bon, il ne faut pas que je fasse attention au comment je vais contrarier les numis de moi. Alors, il y a 2 factions qui pourraient nous poser des problèmes dans cette campagne-là au niveau de la victoire. C'est soit l'Egypte, soit les Britons. Je sais qu'ils s'étendent vides aussi. Ah bah, cartage, siège, ici. On va surveiller. Tu vas attendre avant d'attaquer. Est-ce que tu as du Mercos, là ? Il n'y a rien du tout. Très bien. Évidemment, on va éviter de faire une alliance avec l'Egypte. On a vu ce que ça a donné la dernière fois. Enfin, bon. Est-ce que là, admettons que j'attaque, là ? Ils me disent que je suis bien. Ils ont... C'est quoi, ça ? Piqué Libyen. On va les éviter de face. Après, si je fais ça, j'ai un petit avantage. Ah oui, il y a le renfort qui arrive aussi. Ah ah. Les renforts seraient sur place. Je pourrais péter les renforts, mais bon, c'est que deux unités, quoi. Et franchement, ça m'emmerde de sortir pour deux unités. Ah, il y a une armée, là, qui arrive, non ? Je ne sais pas s'il y a une armée, là-dedans. Peut-être qu'ils vont reprendre Keralis, hein ? Qui c'est ? Double javelot. On va rester là, en attendant. On va voir comment... Ah, mes produits commerciaux plaisent à tout le monde. Qu'est-ce que c'est, ce succès ? Je crois qu'il y en a 192, je crois, de succès dans le jeu. Ça a bien bougé, là. Ah, oh, les Gaulois qui sont en train d'envahir les... Et les Julis, c'est rare de le voir, ça. Mais ça fait plaisir. Oh. Oh là là, si mon blocus... Si je perds mon blocus, là, je serais tellement dégoûté. Donc, ils sont en train de s'entretuer ici. Bon, bon, on va aller taper les numides, alors. Mais attention, représailles à Tapsus. C'est surtout ça que j'ai, je crains le plus. Je vais mettre de la garde civile, quand même. Ah, ils n'ont pas un bon moral, mais bon. Peut-être un autre Astatia, la limite. Et là, je vais faire un... Un temple. C'est ouf. Les Julis-Côtes-les-Îles, il n'y a pas directement les Gaulois. J'avoue, c'est la première fois que je vois ça. Moi, j'ai fait un accord commercial avec les Gaulois. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, mais... Ça, c'est plutôt pas plus mal, d'un autre côté. Mais bon, il faut que j'essaie de voir que les autres... N'en profitent pas, quoi. Alors, sirène. On va y aller, hein. Oh, si c'est que des tirailleurs, ça va être chiant. J'aime pas les batailles contre les tirailleurs. Ah, quand j'ai de la cavalerie, je m'en fous, mais là, j'ai que du Astati. Par contre, là... Oh, les Brutis sont en train de... D'embêter les Gaulois dans le dos. C'est plutôt intéressant, ça. C'est la première fois que je vois ce comportement. Le résultat que tu as reçu, c'est d'avoir trop de négocier les 3 jours plus tard. Il y a un jour que tu contrôles. Ok. Un nouveau gars à adopter, je veux bien. Eh bien, justement. Celui que j'ai adopté, il va se rendre à Lily B. Alors, 4 tours, là, ça devrait tomber. Bon, là, je suis désolé, je vais pas vous faire la bataille. Je vais vous faire la bataille de nuit. J'ai perdu 29 hommes. Bon, désolé, rien de personnel. C'est juste politique. Si l'irène est prise. Parfait. Bah, moi, sur le remaster, sur le remaster, c'est attaqué direct. Bon, bah, écoute, des fois, que si je te dise, Kenro ? Je peux rien faire. C'est ça. Oh, par contre, le temple de Baal, non. Merci. Je vais faire un temple en hommage à Saturne. Par contre, je vais devoir repartir, là. Et je vais faire tout de suite un temple. Pour être sûr. Pour moi, mon cartage, il bouge pas. Qu'il reste où ils sont. Ouais, le temple, je viens de le détruire, comme ça, au moins, c'est sûr. Là, je vais le rebâtir. Un temple de Saturne, ça devrait être 10 d'ordre public. Je sais plus si je l'avais fait, ici. Non, je crois qu'il n'existait plus, à l'époque, le temple d'Atapsus. Le temple, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, ça fait combien que j'ai succès sur le jeu ? Oh, là, là, j'ai 17 succès sur 182. Putain, j'ai encore du boulot. Par contre, j'ai commencé à faire quelques négociants. Ah, si je peux. Là, je peux pas. Ah, là, je pourrais. Oh, ils sont certes. Je vais essayer de récupérer quelques marchands, ici, pour m'en occuper, justement. Je serais plutôt bien. Par contre, je perds des sous. Ça, c'est pas cool. Donc, là, je vais faire une fusion de mes navires. Alors, les succès, c'est vous, pour certains, ouais, je... Bah, surtout, celui de la campagne d'Alexandre Le Grand, il y en a qui... Alexandre Le Grand, il doit mourir de la peste. Il y en a un autre, il doit mourir, je crois, en combat. Bon, c'est bien, les numites s'éloignent de la ville de Neft. Les psysmagnacs, il tient encore, hein. Je tiens à le dire. Hop, on va faire aussi quelques écoutés sans réserve, si c'est possible. Donc, le cartage qui... Qui veut toujours pas tomber, hein. Non, non, tu fais pas ça. Ouais, les deux généraux, on va éviter, hein. On va les laisser comme ça, écoute, ils veulent pas venir. Qu'ils viennent pas, c'est leur problème, pas le mien. Là, je commence à avoir une bonne armée. Je vais faire quelques... Quelques gars, ici. Et avec mon armée, je vais partir pour Siwa. Je vais faire quelques tours sur la route. Donc, comme ça, là, on sait que Siwa, il faut refaire l'autoroute. La flotte de cartage, là, elle sert à rien. C'est pas plus mal. Donc là, on va tout... Purger les messages. On les purge aussi, là. Et l'économie, pareil. Parfait. Voilà, on va récupérer un peu de fond. Oh ! Les gaulois ont réussi à repousser les brutis. C'est pas que souvent, ça. Ouais, je sais qu'il faut capturer les pyramides. Et je crois que c'est le... Je sais plus si c'est les pyramides et les phares ou les sphinx, j'ai un doute. Bon, déjà, là, il y a un général qui revient. Votre honneur. Ouf ! Je me suis fail, là. J'ai fait un misclic. Oulà, lui, alors là, il va être costaud à aller chercher. Les négociants golo, c'est... C'est costaud, là. Est-ce que je fais pas un temple de Saturne directement ? Après, j'aurai plus rien, là. Ça m'embête, ça. Des routes, allez. Toutes les zones, il faut tous... Ah ! Ça va faire du boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à Alepsis Magna ? Oh, ils ont des paysans, lol. Pour recruter un mercenaire en plus. Et là, on va se mettre en route pour 6, il me faudra 3 tours. Donc là, c'est bien, là, c'est bien. Oh, là, ça y est, les bruits sont vénères, là. Ils sont pas contents. Quand les golos, ils vont rapatrier leur grande armée, là. Non, ils se focusent que sur les juges, c'est un truc de malade. Ah oui, les batailles historiques. Et il y en a une paire, aussi. La pire, c'est la bataille d'Ascolum. C'est la pire, celle-là. Le souvenir que j'en ai, il est atroce. Alors, c'est 350. Allez, j'ai remarqué, c'est une petite cavalerie de tir ailleurs. Bon, il y a un peu de pop, mais je pense que ça va le faire. Donc, il y a 5 unités, là. Attends, j'ai 6 unités, ils en ont... 6 aussi, ok. J'ai rajouté une garde civile, comme ça, s'ils tentent un assaut. Ils seront de la revue. Et au prochain tour, Carthage va tomber. Ils font le bruit, il n'y a pas d'est-ce que c'est de courir contre les Grecs. Ah, ça, ouais. Enfin, les bruits, là, c'est les bruits, je veux dire qu'ils sont en roue. Ah, ils sortent, c'est bien. Tu tentes un barouddonner. Et ils vont avoir 135 soldats de plus derrière. Je pense qu'on en a de quoi les distraire. Allez, Gaius Kipion. Montre-toi digne. Là, il va y avoir un carnage. Aujourd'hui, le passeur va avoir du travail. L'ennemi a rameuté d'autres victimes. Alors, où sont-ils ? Ah, ils sortent. C'est quoi qu'ils nous envoient ? De l'infanterie ibérique. Lâchez toutes les armes de siège. Où sont les renforts ? Allez, on va commencer à accueillir cette unité. Oh, ça, c'est assez suicidaire, ce qu'ils font. Bon. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais bon, pourquoi pas. Venez, venez, c'est bien. Sortez tous. On vous accueille. On est chaleureux. J'ai décalé tout de suite mes Mercos, là. Déjà, une première unité qui se fait cartonner. Je ne sais pas ce qu'ils ont tenté, mais bon. C'est bien le massacre à distance aussi. On ne se salit pas. C'est comme les Anglais, vous savez. Ah, ça, ça va être des autres clients. Les piquiers libyens. Ils ne font pas ça. Ce n'est pas vraiment des piquiers, je trouve, dans l'idée, mais peut-être des lancers. Je veux dire plus lanciers libyens, tu vois, à la limite. Parce que piquier, pour moi, piquier, tu me dis piquier, c'est un bouclier rond et une longue lance. Attention ici. Oh là là. Oh, le carnage qui va se prendre, là. Bon, ben, c'était sympa. Par contre, là, je suis embêté avec cette cavalerie de ces mercenaires numides. Parce que... Je vais voir comment réagissent leurs tours, déjà, au niveau de la portée, je parle. Donc, on a déjà fait perdre 20% de leurs troupes. C'est pas mal. Là, on va envoyer quelques flèches, ici, pour calmer un peu le jeu. Eh, punaise, ces piquiers, ils sont motivés. Punaise. Oh là là, oh là, ils ont perdu une grosse partie de leurs unités, là. Allons-y. Allez, repoussez-les. Alors là, il y a quoi qui arrive ? La garde rapprochée du général, c'est Bizaltès. Ah, je crois que j'ai une unité qui s'est faite un peu démogommée, ouais. C'est la cavalerie bouclier, on le save encore. Là-bas, on a l'autre général qui est un peu plus nombreux que nous. Allons-y. Allons chercher cette cavalerie légère. C'était la renforce, c'est ça ? Bon, parfait, on a eu le capitaine. Ça, c'est bon. C'est quoi qui arrive, là ? Euh, ouais, par contre, vous, vous n'avez pas mourir bêtement comme des cons sur les portes, c'est moi qui vous le dis. Par contre, là, on est dans la merde. Merde. En plus, c'est l'héritier de faction en face, hein. C'est pas un amateur. Mon infanterie est beaucoup, beaucoup trop loin. Oh putain, si je perds mon général, là, je serai tellement mal. Bon, on l'a eu. Non. Ah si, c'est bon. Là, on va tenter de capturer la porte. Attention, lui, attention, lui. Oh putain. Invité de perdre des troupes bêtement. Oh putain. Notre Noa Stati ont salement souffert, hein. Allez, pétez-moi cette porte, là. Oh, t'es sérieux, le jeu. C'est qu'ils appellent de se faire fermer la porte au nez. Mais littéralement. Vous voyez pourquoi j'aime pas trop le CT Grand Ville sur le premier homme. Et en plus, regardez-moi les tours qu'au moins le 4 ligne, là. Bon, après, je suis en x3, vous allez me dire que c'est normal. Mais j'ai perdu 30% de mes troupes, hein. Bon, là, on va aller chercher c'est quoi. Un gars tout seul. Ou deux. Laisse-les sortir. Parfait, reculez. Venez vous suicider, c'est bien. J'ai encore un peu de munitions. Est-ce qu'on peut calmer ça ? Et ben là, il n'y aura pas de pitié, hein, pour tous les morts qu'on a eus. Là, je vous annonce, Carthage, on va la passer au fil de l'épée. Et ce n'est que l'histoire qui se répète, certains vont dire. Voilà. Pas mal du tout. Je peux reformer. Oh, je peux reformer des... Oh, je peux avoir des archers, des principes. Oh, là, je vais être bien. Les principes vont avoir leur utilité aussi. Alors, Carthage. Parfait. Vous. Parfait. J'ai perdu un navire dans le tas, mais ce n'est pas grave. Par contre, il va me falloir refaire un temple. Ça, ce n'est pas négociable. Et je vais choisir le temple de qui ? Neptune. Là, une fois, un temple de Saturne, un Carthage, c'est assez indiscutable. Au sel, comme à l'époque, absolument. Je vais partir sur des égouts pour augmenter un peu la croissance et tout ça. Les peltasses mercenaires, je vais les dissiper. Je vais leur accorder une bonne retraite. Ouais, ça, c'est bien. Donc là, s'ils veulent tenter quelque chose, là, Carthage, je les déconseille. Après, ils font ce qu'ils veulent. Il y a une unité qui se pointe. Oh, c'est un général. Attention. Je pense que je vais recruter un autre... Oh, je peux recruter des opliques, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ce général-là, je m'en méfie. Comme de la peste. Une autre ici, garde civile. Et après, je pense qu'on va aller commencer à faire un tour du côté de l'Algérie. Alors, je vais juste voir un truc, tiens. Est-ce que l'Egypte, on a des infos sur eux ? Le classement militaire, ils s'effondrent. En production, ils se sont effondrés. En territoire, ils sont à égalité avec nous. Ils en avaient huit, ils en ont perdu un récemment. C'est bon à savoir, ça. Parce que là, nous, ça nous en fait quatre et deux, six. Et un sept, là, ça va faire huit. Si tout va bien, on pourrait se mettre bien, en vrai. En parlant d'Anglais, mais je devrais tirer les boutons pour te poser problème, vu que... Ouais, et je sais qu'ils s'étendent très vite en goal, Momon. C'est ça, l'ennui, quoi. Mais bon, là, il faut que je me refasse un peu, parce que, bon... Après, les goal-off, il faudra que je les surveille, quoi. Oh, la vache. Oh, les armées qui arrivent. Ah, 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 putain. Ah, car... Vous pouvez nous parler de manière raisonnable, au revoir. Vas-y, viens m'attaquer, toi. J'attends que ça. Bon, là, on va se faire dépouiller. C'est des... C'est des fios retrouvés, elles sont très fortes, là, sur le jeu. Ah, on a localisé un espion. Parce que, admettons que j'attaque, là. On a perdu une centaine d'hommes, et eux, ils ont perdu beaucoup. Et moi, derrière, je fais ça. Et derrière, je vais rajouter une unité de principes. Euh, de la statie. Là, je vais faire un peu de principes pour renforcer mon armée, et commencer à marcher sur la Mauritanie. Ouh, là, par contre, ils sont nombreux. Sitôt. Ils ont quoi là-dedans ? Encore beaucoup de Javelot. C'est ça, l'horreur avec l'inhumide. C'est une des factions que je n'aime pas. Jouer sur la carte de campagne full Javelot, quasiment. Bon, ils font des paysans aussi, bon. Ça, ça va encore. Ah bah ! Les bruitiers ont fait tomber Patavium. C'est beau, ça. Carthage revient ici. Parce que là, je pourrais repartir. J'attends juste d'avoir un autre principe qui pèse. Et après, je vais faire des unités de réserve. Je vais faire des astaties. Je pourrais avoir aussi de la cavalerie auxiliaire, ce qui n'est pas mauvais. Et je laisserai quelques... Dejaveliniers, qui viennent ici, en réserve. En vrai, ça peut être un plan. Par contre... Bon, là, par contre... Ça ne va pas du tout. Je vais peut-être agrandir là. Est-ce que j'ai des mercenaires pour m'aider ? Ouais. Je vais devoir calmer un peu tout ça. Pour l'instant. Le temps que l'ordre public se calme. Je vais faire aussi un autre temple. Au prochain tour... En vrai, je vais les prendre. Je ne vais pas m'embêter. Hop. Pas mal du tout, là. On se met bien. On est à six voix. Moi, je vais faire la destruction de ce temple. Voilà, ça n'a rien à voir. On va faire un temple en hommage à Saturne, tout de suite. Je vais faire aussi des égouts, comme ça, de l'ordre public. C'est encore très bien. Et là, je vais faire quelques gardes civils pour m'aider. Bon, déjà, en Syrénalique, on a sécurisé notre position. Ah, l'Egypte. Tiens, on va discuter avec l'Egypte. Salutations. Je vais même te demander du pognon, tu vois. Si je te demande 5 000. Tiens, on va le taxer. 6 000. Donc, alors, t'es en guerre avec que les sélucides étaliers avec le pot. Pharaon est ravi. Bon, bah, moi aussi, je me suis fait 6 000 balles. Bon, là, notre flotte va faire dépouiller, mais jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, là, l'Egypte, ça va, ils n'ont pas encore beaucoup de territoire. Dans notre campagne, pour le moment, l'Egypte, on va garder un oeil, bien sûr, mais c'est pas notre menace, quoi. Par contre, là, cette armée de 11, je veux bien être gentil, mais non. Bon, ça, on a perdu pas tant d'hommes que ça. On va revoir ça. Alors, j'ai des troupes à reformer. Et c'est ça, l'astuce, en fait, avec Rome Total War et Médiéval. Alors, Médiéval 2, je sais plus si ça avait le même capacité. Quand tu reformes plus dans une terre, la suite, ça va le prendre en compte direct ou pas. Mais bon, là, on va être fixé prochainement. Est-ce que j'ai des généraux ? Parce que là, notre flotte, elle s'est faite complètement, elle est amée la gueule, quoi. Donc, on va la disperser et on va la rebâtir. Deux ici, deux là. Et on va rajouter une garde-ci là et deux là. Par contre, là-bas, waouh. Mon ordre public, il se casse la gueule aussi. Je vais faire un temple. Je vais baisser mes impôts. Et je vais faire une ville au niveau supérieur tout de suite. C'est peut-être ça aussi, je pense que... Si à un moment tu ne fais pas ta ville au niveau supérieur, bah, t'es dans la merde. Par contre... Je vois que la frontière égyptienne, on n'est pas loin. J'ai un mercenaire en plus avec moi, je vais l'embarquer en cas de besoin. Et là, on voit la ville de... Thèbes. Oh ! En vrai, c'est tendre vers l'Egypte. Thèbes est complètement isolé, donc Thèbes sera une cible facile quand on y réfléchit. Comme ça, tu récupères toute l'Egypte, tu te mets en position là. Bon, eux, ils vont venir tenter de nous emmerder. Bon, il fallait s'y attendre. Par contre, là, il faudra essayer de refaire une force adéquate aussi. On va recruter aussi des astatis ici. De là. De là. Ouais. Et je pense que là, au prochain tour, on va commencer à emmener l'armée... Pour aller taper. On va aller commencer à poser d'autres problèmes à Carthage. Par contre, j'ai remarqué qu'on n'a pas de province minière pour le moment. C'est embêtant, ça. Ah, notre espion, on se fait sortir. Elle est caralise toute seule, là. Je ne peux même pas les attaquer, parce qu'il faut que j'ai les 20 trigues. Ah, putain. Voilà. Même pas un mercenaire sur la route. Donc là, pour le moment, on est plus en bonne position, on va dire. Et toi, tu vas vite rentrer à Siwa. On va développer ici. On va développer le temple. La route. Ma communauté. Le Seigneur organisera des jeux assez frais en votre honneur. Bon. Bon, on va y aller. Diplomates, s'il vous plaît. Merci. Eh, des jeux en votre honneur organisés par le Sénat, eh. Là, je crois que c'est les Julis. Là, ils vont lancer le rouleau compresseur. Parce que là, avec la libération... Ah, quoi que les Golos sont en train de revenir, là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, désolé, mon vieux. Alors, admettons. Alors, tu es déjà bloqué où, toi ? Ok, donc, 4 tours, tu seras, donc ça va le faire. Je vais embarquer tout ça. Et je pense qu'on va faire un petit retour à l'Epsis Magna. Je vais même, peut-être, faire une petite garnison, ici. Donc là, on va développer... Sirene, c'est que ça donne quoi ? Ça donne rien. Ok. Syracuse, ça va bientôt être agrandi. Je vais agrandir aussi par là. Ok, bon. Là, je vais me mettre ici. Je vais faire une tour. Oh, il y a des rebelles, ici. Justement, ils sont entre eux et moi, ces rebelles. Oh. C'est Mercos, là, on les embarque. Ça nous fait une armée foule. Et là, je veux voir comment réagit Carthage, tiens. Oh là là, ça s'entretue partout dans cette campagne, c'est beau. Carthage qui nous propose un cessez-le-feu, peut-être ? Pousse-nous parler de manière raisonnable ? Au revoir. Carthage italien à la nuit, midi, cette fois. Ok. S'il y a un cessez-le-feu, c'est pour moi. Ok. Il y a envie de s'étarmer. Pas d'autres personnages sur la route, non. En route, pour ces quels villes, là-bas, c'est Sidon. Très, très bien. Et là, je pourrais peut-être emmener mon héritier, justement, aller faire une petite incursion en Espagne, tiens. Ouais, je l'ai envoyé, je veux faire ça. Là, on va avoir une bonne armée. Ah, je peux déjà reformer tout ça, bah, let's go. Comme ça, ils auront leurs armées et tout. Pour faire la différence. Là, on a toujours la mission en cours. Non, mais là, je... Là, je pense que cette campagne, elle va se passer mieux, parce que déjà, on a réussi à... À enchaîner rapidement les deux, là, qui nous restent. Le seul inconvénient qu'on va avoir, c'est les deux colonies. Parce que là, je vois que... Je sais pas pourquoi Rome a fait ça, mais bon... Enfin, les Juilles ont attaqué les îles, c'est très rare. Bon, Carlys, oui, mais les îles Palières, c'est très rare qu'elles le font. Je sais pas ce qui est passé dans la tête de l'IA, mais... Au moins, ça les occupe. Oh, j'ai plus beaucoup d'argent, moi, attention. Donc là, il y a plusieurs armées. Et en plus, il y a leur chef de faction, Anneau, qui est là. Pas le jeu Anneau, hein, attention. Oui, je sais, c'était une blague de merde. J'avais bien compris. Voilà. Attends, bah, s'ils me sortent que des armées comme ça, les garnisons de nuit-midi, ça va vite tomber, hein. Comme ça, je remonte là. Je remonte comme ça, je remonte comme ça. Hop. Donc là, il nous restera encore combien de colonières pour terminer cette campagne ? J'en ai déjà 4, j'en ai déjà 4 et 4, ça ferait 8. Là, ça ferait 9. Si tout va bien, là, ça va faire 10. Il me manquerait encore 5. Voilà, attends, je remonte. 1, 2, 2, et 5, 7, 8. Il me manque encore 7 colonies. Je n'ai pas oublié d'enregistrer, ouais, tu as raison. Parce que j'ai 8 colonies. 9, 10, 11, 12. Il y en a une au Maroc, ça fait 13. 14 ici. Et pourquoi pas là, un quatrième, ça serait Thèbes, le mec. Mais bon, il faut s'assurer qu'on ait des trucs totalement cartage, quoi. Et je me demande si en Espagne, ils ne sont pas en train de se faire un empire. Bon, on va déjà passer le tour. Et on verra ce que ça donne. Bon, bah c'est officiel, j'annonce que les brutis contrôlent totalement le nord de la Gaule, de l'Italie, la Gaule Cisalpine et tout ça. C'est du propre. Ah là là. Ah mais c'est un sélucide. Ok, oh, les sélucides sont bien étendus là. Et c'est un sélucide, il y a encore la baraque ici. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais... Et en plus, on gagne les jeux. Bon. Pas d'autres mercos. Il y en a un, je crois que là... Ouais, il n'aurait pas dû venir ici. Si j'attaque là, ça donne quoi, admettons. Bon. Ah oui, il a 81 ans à nous. Bon, il est temps de faire qu'en sorte qu'il passe 2 vies à trépages, j'ai envie de dire. Ça fera encore un de moins. Par contre là, je vais voir si avec lui, ça passe. Ouais, ça passe. Emmenez-moi ça. Parfait, ça nous fait déjà 6 unités là. Je regroupe ma flotte ici. J'embarque ces 4 là. Ça fait 11 unités. Là, j'en ai embarqué 2. Une dernière chose avant... Est-ce qu'il y a des mercenaires ici ? Non, il n'y en a pas. Donc on va regrouper dans leurs 13 unités. Et ces 13 unités, justement, je vais essayer de les emmener en Mauritanie. Enfin, en Mauritanie. Il faut dire que je le Maroc. Aussi en Andalousie. Comme ça, on va essayer d'établir une tête de pont ici. Je pense que là, on pourrait se mettre bien. Et voir ce qui nous attend contre Carthage. Sachant que Carthage, là, il commence à s'inquiéter un peu. Puisque, ben... On est en train un peu de les démolir. Au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai juste fait un dernier truc. Parfait. Voilà, je vais tout reformer tout le monde. Et derrière, je vais rajouter une Téda Statie en garnison. Voilà. Et ce sera là qu'on va arrêter ce stream et l'épisode. Ici, on nous parlait de manière raisonnable. Non, non. Bon, lui, qu'est-ce qu'il veut, le Gaulois ? Oh, attention, le Gaulois. Ah, le soleil ne se couche jamais. Qu'est-ce que c'est ? Déclarer la faction la plus grande, A. Faction la plus grande, bon, très bien. Nous sommes la plus grande faction au monde connu. Donc on est toujours premier. C'est plutôt cool. Donc ça fait 4. Ça fera 7. Et de 9. Et si tout va bien, ça fera 10. Là. 11 et 12. 13, 14. À moins que je peux tenter un truc et d'envahir la crête. En général, la crête, elle n'est pas souvent prise par l'IA. Lui, déjà, on va le repousser. Tu vas rentrer chez toi. T'es encore là, toi ? T'es relou, mon pote. Non, mais je te le dis, t'es relou. Bon, cette armée cartaginoise, là, il faudrait peut-être commencer à la détruire. Ils ont beaucoup de mercenaires, mais bon. On a un général, nous. On a perdu 300 hommes dans le temps. Je vais rajouter 2 Astatis en renfort. Ouais, là, c'est un bon début. Très bon début. Et là, surtout, avec l'armée que je vais envoyer, là, ça va commencer à roxer du poney, quoi. En fait, je pense qu'au début, si tu veux t'en sortir, pour les victoires courtes avec l'armée, tu fais que tu fous la statie ou une clipelf. Avec quelques mercenaires, et c'est gagné, quoi. Je vois pas d'autres trucs. Alors, on va tenter, hein. Bon, déjà, on va laisser cette unité-là et cette unité-là. On va aller voir ce qui nous attend ici, auprès de la route pavée. Je vais faire une tour. Ok. Alors, par contre, là... Ils ont pas l'air d'aimer ça, hein. J'ai plusieurs hôtels à faire. Je vais faire l'hôtel de... De Saturne. Ouais, je vais le faire tout de suite pour limiter la casse. Les zégouts dans la foulée. Et d'autres unités pour compenser ça. Bon, lui, il faut le repousser. Voilà, il va rentrer là-dedans et on va le pousser. On va essayer... Alors, je pense à l'arrêter là, mais non, on va pousser jusqu'à l'Epsis Magna, comme ça, on se rassure. On aura une grosse jonction entre nos territoires. Ça sera très, très bien. Bon, alors, là, ils veulent se déplacer. Ok. Attention. Cette armée, là... Allez, ok. Comme ça, on est sûr qu'ils ne reviendront pas. J'espère qu'ils aient rentré dans la ville. Bon, il y en a, toi. Tu auras ton utilité. Bon, il faut continuer de buffer mon économie, hein. Bon, parce qu'il en a, toi, j'y en a, toi. À, toi, j'y en a, toi. Ça va savoir, là? Pas 활동er vous n'avez pas compris non voilà donc là la ville elle doit être quelque part elle doit être ici je pense parce que c'est pas dans les montagnes ça c'est sûr et s'y retourne poser le siège ah je peux le chez l'attaqué bon bah les psys magna hop ça c'est réglé les psys magna un hôtel de saturne de la nourriture donc ça c'est bon ah là là je crois que le déclin carthagino est enfin lancé ok j'ai peur de tingui bon bah c'est le port de carthage quoi donc tingui temps là ok rock and roll battu arrive sur la fin du stream là je vais arrêter donc on a fait une belle poussée là entre contre sol et lumide et les et les cartes à ginois donc on a récupéré toute la côte on a récupéré certains là on est en train de pousser que cette armée là contre justement comment il s'appelle cette armée là elle va essayer de s'emparer de tingui où j'ai peut-être même faire un vol de face pour carthage et alors je veux voir cette armée ce qui va en rester encore en bon état attention mais ça tient donc là ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je parte ici cette armée là il faut que je serai un peu le coin et ensuite je pars détruire les dernières villes humides pour être temps pour être sûr et après mais le problème c'est qu'il va faire des renforts pour l'espagne quoi la vue de nez si tout va bien je pense que demain on aura terminé la campagne là on va avoir une deux trois quatre cinq six six et quatre ça fera dix il nous manque encore cinq colonies donc il y en aura une en plus là il y aura celle ci il y aura tinguis il y aura cordouba il faut voir ce qu'ils ont en espagne carthaginois et sinon ce que je peux faire pire des cas j'ai deux possibilités pour la victoire ultima courte des skippies c'est soit je prends thèbes il n'y a pas grand monde faudrait que j'ai des troupes dans le coin soit je forme une grosse armée et je vais prendre la crête je sais qu'en général la crête reste très longtemps rebelle donc voilà donc j'ai plusieurs possibilités bon les autres familles romaines ne me céderont jamais de territoire ça c'est une certitude même si je les achète la peau des fesses enfin bon en tout cas j'espère que ça vous a plu ce deuxième épisode avec les skippies on se dit à la prochaine prochaine c'est de nos aventures des bisous youtube chacun